Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, on vous attend, surtout dans ces temps bibliques, apocalyptiques, qu'on vit tous ensemble. Heureux de vous retrouver, j'espère que ça va bien par chez vous, que ça ne se passe pas si mal que ça, malgré les circonstances, mais ça va être le retour à la normale qui va être le plus difficile, vous le savez. On est le 27 mars 2020, 9h39 hors du Québec, avec une éruption volcanique au Mont Mérapie, l'un des volcans sinon le plus actif de l'Indonésie. Alors, une forte éruption au volcan, descendre à 7,8 km. Le code de couleur de l'aviation est porté au rouge, même s'il n'y a plus d'avions dans le ciel, ou en tout cas, il n'y en a sûrement plus beaucoup. Une éruption modérément forte a eu lieu sur le volcan le plus actif d'Indonésie, le mont Mérapie, le vendredi 27 mars 2020, éjectant des cendres jusqu'à 7,8 km au-dessus du niveau de la mer et forçant les autorités à relever le code de couleur de l'aviation du vert au rouge. Il s'agit de la deuxième éruption majeure. Ce mois-ci, l'éruption a commencé à 3h56 et a duré 420 secondes, avec une amplitude maximale de 75 mm. Donc, le code de couleur de l'aviation est passé du vert au rouge. Les écoulements pyroplastiques ont parcouru 2 km vers le secteur sud-sud-est, après l'éruption des chutes de cendres, ont été signalées dans des endroits jusqu'à 20 km du volcan, en particulier dans le secteur ouest, où il a atteint le sous-district de Mungid ou Munkid de la Régence de Magellan. Des chutes de cendres ont également été signalées dans le village de Banyubiru, dans le district de Dukun, environ 15 km du volcan. Donc, on a eu des cendres. On peut voir ici des photos vraiment spectaculaires. Il y a plein de vidéos. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Vous pourrez aller voir ça. Donc, éruption. Il y a eu des tremblements de terre aussi. Il y a éruption aujourd'hui. Ça continue naturellement l'instabilité. On a eu des tremblements de terre aux États-Unis. Je vais revenir là-dessus aussi dans quelques instants. Donc, forte éruption. Ça ne m'étonnerait pas qu'on entende parler du volcan Popocatelpelte aussi au Mexique. Beaucoup, beaucoup d'activités. Concernant l'avis qu'on avait eu hier d'un abonné pour les rayons cosmiques, que j'ai eu des messages de gens qui m'ont envoyé des témoignages. Je peux juste aller en chercher un pour vous. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Non, je pense que je ne l'ai plus. Ou à moins que ce soit dans... Non, c'est ça, je ne l'ai plus, je pense. Ah non, c'est vrai, ce n'est pas là. Ne bougez pas. Je vais aller vous chercher ça. Vous me direz, si vous, vous avez eu ce genre d'expérience-là, laissez-moi un instant. Je vais aller vous chercher ça. Parce que je me rappelle où j'ai vu ça. C'était dans ma messagerie. Donc, ceux qui veulent m'envoyer des messages, vous savez, dans la boîte de description, il y a le courriel qui est là. Donc, le message que j'ai eu, c'était de... Non, ce n'est pas Pierre. Est-ce que c'est... Ici, je pense. Non plus. Louise, OK, je l'ai trouvée. Ou je ne l'ai pas trouvée. Non, je ne l'ai pas trouvée. Ce n'est pas lui. Mais qui me disait qu'une de ses amies... En tout cas, j'ai reçu un message. Je sais de le retrouver. Je ne sais plus dans quelle source je l'ai eu. Une de ses amies s'est réveillée cette nuit vers une heure et qu'elle était incapable d'ouvrir ses appareils, son téléphone, entre autres. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des expériences concernant peut-être des radiations ou des orages. Je suis allé voir le site de la NOAA. Il y avait des petites activités d'orage. Il y avait des explosions sur le soleil aussi. Donc, je ne sais pas à quel point c'était important. mais on pourra continuer à faire des recherches. Si vous avez des messages là-dessus, vous m'envoyez, vous me les enverrez. Restez là. Je vous reviens avec la situation des tremblements de terre aussi qui inquiète beaucoup dans toutes les circonstances actuelles. Vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge comme dirait l'autre. On le sait, nous, que ce n'est pas fini. C'est le début de quelque chose de gros. Il y a trois cycles de changements, au moins en ce moment, qui s'unissent, qui apparaissent en même temps. On n'est pas sorti de l'auberge.